Dans cette vidéo, nous parlons de nombres relatifs. Il s'agit de nombres qui peuvent être plus grands ou plus petits que zéro. Le mot relatif n'est pas employé dans tous les pays. Alors, on va imaginer qu'on a deux nombres. Je vais les placer sur une droite numérique. Alors, je vais dessiner une droite numérique rapidement ici, voilà. Donc, je l'oriente comme ça, comme d'habitude, à droite. Donc, quand on se déplace vers la droite, on a des nombres de plus en plus grands. Alors, je vais prendre deux nombres que je vais placer ici. Alors, le premier nombre, je vais le mettre là, c'est a. Et le deuxième nombre, je vais l'appeler b et je vais le mettre ici. Alors, là, tel que je l'ai mis, tu vois que b est à droite de a, donc b est plus grand que a. Ici, ça, c'est b est plus grand que a, voilà. Alors, si je veux calculer la distance entre ces deux nombres, je peux, donc, si je veux calculer cette distance-là, je vais la représenter ici. Si je veux calculer cette distance-là ici, entre b et a, enfin, de combien sont loin a et b, eh bien, je peux tout simplement prendre b et soustraire a. Donc, je vais calculer b moins a, b moins a. Et ça, ça me donne une valeur positive. Quand on parle de distance, évidemment, on veut des nombres positifs. Et là, je sais que b est plus grand que a, donc b moins a est plus grand que 0, est positif. Donc, effectivement, ça, ça me représente la distance entre b et a, la distance de b à a, c'est-à-dire de combien a et b sont loin l'un de l'autre. Voilà. Alors là, j'ai pu le faire de cette manière-là, en calculant b moins a, parce que je savais que b était plus grand que a. Donc, effectivement, je savais que b moins a, ça allait me donner un nombre positif qui allait représenter la distance. Alors là, c'est déjà pas mal, mais qu'est-ce qui se passe si b est plus petit que a, par exemple ? Alors, dans ce cas-là, je peux faire exactement le même raisonnement, mais dans le sens inverse. Donc, voilà, je dessine une autre droite numérique. Et je vais placer cette fois-ci le point b ici et le point a là. Donc, ça, c'est le cas où b est plus petit que a. a est plus grand que b, il est à droite de b, donc il est plus grand que b. Voilà. Alors, dans ce cas-là, la distance entre a et b, c'est cette distance-là, cette longueur ici. Donc, c'est une longueur, donc ça doit être un nombre positif. Et dans ce cas-là, je vais calculer a, la différence a moins b. Donc, je prends a et j'enlève b. Et là, j'obtiens encore une fois un nombre positif qui représente effectivement la distance entre a et b. Voilà. Donc, finalement, si je sais qu'un nombre est plus grand qu'un autre, je peux très facilement calculer la distance en prenant le plus grand et en enlevant le plus petit, en retranchant le plus petit. Voilà. Alors, ça, c'est bien, mais qu'est-ce qui se passe si je ne sais pas lequel des deux nombres est le plus grand ? Je ne sais pas si a est plus grand que b ou plus grand que a. Dans ce cas-là, je ne sais pas s'il faut que je prenne b moins a ou a moins b. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Eh bien, tout simplement, on va prendre l'un des deux, b moins a ou a moins b, quel que soit n'importe lequel, et on va calculer la valeur absolue de la différence. Donc, on peut prendre a moins b et prendre la valeur absolue, ou bien b moins a et prendre la valeur absolue. Et en fait, dans les deux cas, on va obtenir le même nombre. Ça, tu peux vérifier ça. Je t'engage à essayer de factoriser des signes moins, enfin, de factoriser moins 1 dans l'une ou l'autre des expressions et à voir que ça, ça marche vraiment. On fera peut-être des vidéos plus tard là-dessus pour donner une justification un peu plus précise de cette égalité-là. Mais bon, là, ce qui est important dans cette vidéo, je pense, c'est d'arriver à se rendre compte qu'effectivement, ces deux nombres, la valeur absolue de a moins b ou valeur absolue de b moins a, dans les deux cas, ça représente la distance entre a et b. Aussi bien si b est plus grand que a ou si a est plus grand que b, ça n'a pas d'importance. Voilà, donc, si tu veux calculer la distance entre deux nombres, tout simplement, tu prends une des deux différences, b moins a ou a moins b, et tu en calcules la valeur absolue. Alors là, on va faire quelques exemples pour voir qu'effectivement, ça marche bien comme ça. Alors, j'ai pris, je vais prendre une droite graduée. Voilà, je vais la mettre ici. Alors, on va maintenant prendre deux nombres. Alors, par exemple, on va prendre le nombre moins 2. Je vais le placer ici sur la droite numérique. Donc là, c'est 0, ça c'est moins 1, et moins 2, il est là. Donc voilà, ça c'est moins 2. Et puis, je vais prendre un autre nombre qui est, par exemple, 3. Alors, 0, 1, 2, 3. 3, c'est celui-ci. Et donc, ce qu'on va faire ici, c'est calculer la distance entre ces deux nombres. Donc, on va calculer cette distance-là, la distance entre moins 2 et 3. Voilà, cette distance-là. Alors, une fois qu'on les a placées sur la droite numérique, on peut calculer, simplement en comptant le nombre de graduations qu'il y a entre les deux nombres. Et on peut très facilement compter cette distance. Donc là, c'est 5, puisqu'on a 1 gradation, 2 graduations, 3 graduations, 4 graduations et 5 graduations. Donc, on sait que la distance entre ces deux nombres, c'est 5. Alors, maintenant, on va calculer ces deux valeurs absolues et on va voir si ça marche, si ce que j'ai dit tout à l'heure s'applique dans ce cas-là. Alors, je vais prendre d'abord moins 2, la valeur absolue de moins 2, moins 3. Donc, je vais faire cette soustraction-là, moins 2, moins 3. Voilà. Et puis, je vais prendre la valeur absolue de ça, de cette différence-là. Voilà. Donc, valeur absolue de moins 2, moins 3, qu'est-ce que ça va être ? Bon, je vais garder la valeur absolue. Je vais faire comme ça. Et à l'intérieur, je vais avoir, finalement, moins 2, moins 3. Moins 2, moins 3, ça fait moins 5. Donc, j'ai valeur absolue de moins 5. La distance, la valeur absolue de moins 2, moins 3, c'est la valeur absolue de moins 5. Et la valeur absolue de moins 5, eh bien, c'est 5. On enlève le signe moins. Voilà. Alors là, tu peux remarquer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le plus petit nombre et j'ai enlevé le plus grand. Donc, j'obtiens, effectivement, quand je fais la différence moins 2, moins 3, j'obtiens un nombre négatif. C'est normal, puisque là, j'ai pris le plus petit et j'ai enlevé le plus grand. Donc, forcément, j'obtiens un nombre négatif. Mais comme je prends la valeur absolue, à la fin, je me retrouve avec un nombre positif qui, effectivement, est la distance entre moins 2 et 3. Alors, maintenant, on va faire ça dans l'autre sens. Je vais prendre le plus grand et je vais enlever le plus petit. Donc, en fait, je vais calculer cette différence-là, 3 moins, je vais mettre les parenthèses, il faut faire attention à ça. J'enlève moins 2, donc je fais 3 moins, moins 2, entre parenthèses. Et ça, je vais en prendre la valeur absolue. Voilà. Valeur absolue de 3 moins, moins 2. Alors, à l'intérieur, donc, je vais avoir 3 moins, moins 2, ça fait 3 plus 2. Donc, je vais avoir valeur absolue de 3 plus 2. 3 plus 2, ça fait 5. Donc, j'ai valeur absolue de 5 et la valeur absolue de 5, c'est 5. Voilà. Alors là, je retrouve encore une fois le même résultat. Donc, tu vois que finalement, ce que je disais tout à l'heure ici, ce que j'avais dit ici, ça marche dans ce cas-là. On retrouve encore une fois la distance entre 3 et moins 2. Et là, bon, ce que j'ai fait, c'est prendre le plus grand et enlever le plus petit. Donc, forcément, je me retrouve avec un nombre positif. Et je prends la valeur absolue, ce qui me donne encore toujours le même nombre positif. Voilà. Alors là, ce qu'il faut que tu retiennes vraiment, c'est que quand tu veux calculer la distance entre deux nombres, eh bien, tout simplement, tu fais la différence entre l'un et l'autre, dans n'importe quel sens. Et ensuite, tu prends la valeur absolue. Et ça, ça te donnera toujours la distance entre ces deux nombres. C'est vraiment quelque chose de très important parce que quand tu vas continuer tes études, quand tu vas aller plus loin en maths, tu vas parfois rencontrer, tu vas avoir un prof qui va te parler de deux variables et qui va te donner, te dire que la distance entre ces deux variables, il va parfois la donner comme ça, A moins B, valeur absolue de A moins B. Ou bien aussi, il peut très bien écrire ça comme ça, la valeur absolue de B moins A. De toute façon, ça représente la distance entre ces deux variables qui peuvent être ordonnées différemment. Quand on a des variables, on ne sait pas forcément si l'une est plus grande que l'autre. Donc, voilà. Dans les deux cas, ça, ça représente la distance entre le nombre A et le nombre B. C'est parti.